– Voyage en misarchie, donc on va beaucoup en parler, vous allez nous expliquer un peu, c'est un roman qui donne des pistes qui permettent de voir qu'un autre monde est possible, que de nombreux autres mondes sont possibles, et donc vous proposez des pistes de refondation sociale dans le cadre de ce roman. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander, finalement, c'est quoi alors la misarchie ? – La misarchie, ce n'est pas très compliqué, c'est construit sur deux racines, archie et mise, plutôt mise et archie, mise qui n'aime pas, et archie c'est pouvoir. Donc qui n'aime pas le pouvoir, qui déteste le pouvoir, comme misogyne, qui n'aime pas les femmes, etc. Donc, en fait, c'est une idée qui est assez simple, les valeurs les plus traditionnelles, et qui sont en fait les miennes, de ce point de vue-là, je n'ai pas d'originalité, c'est la liberté et l'égalité, ce sont deux valeurs de base qu'on retrouve absolument partout, pas très bien appliquées, mais qu'on retrouve vraiment partout. Et de temps en temps, elles s'opposent un peu, mais de temps en temps, elles marchent ensemble. Et elles ont un vrai point commun, ces deux valeurs-là, l'égalité et la liberté, c'est d'être contre le pouvoir. Parce que quand vous avez beaucoup de pouvoir, forcément, l'égalité, ce n'est pas terrible. Et quand vous avez beaucoup de pouvoir, vous êtes soumis, et si vous êtes soumis, forcément, vous n'avez pas beaucoup de liberté. Et donc, en fait, cette racine-là, qui est commune à la liberté et à l'égalité, c'est la méfiance vis-à-vis du pouvoir, la crainte du pouvoir. Et donc, c'est une base qui me semble absolument cruciale. Une des façons de réduire la violence, ça peut découler aussi, quelque chose que vous développez bien dans le livre, qui est la lutte contre les inégalités. Oui. Il y a beaucoup moins d'inégalités en misarchie. Alors, comment ils font ? Alors, encore une fois, il n'y a pas une baguette magique. J'ai un arsenal anti-inégalités qui est vraiment assez large. Bon, j'ai plusieurs fers au feu. Certains sont simples, comme l'impôt, des choses comme ça. En fait, ce n'est pas trop vite. C'est important, l'impôt aussi, il faut en dire un mot. Oui, oui. Donc, l'impôt, il y en a, parce que j'ai des services publics. Je suis pour les services publics, donc j'ai de l'impôt. Bon, j'ai des prélèvements obligatoires. Est-ce que vous rappelez aussi que le niveau d'imposition était beaucoup plus élevé dans l'étranglorieuse et que ça n'a pas nuit, a priori, à la croissance ? Ça, il faut le rappeler aux gens, parce que je sens qu'ils sont jeunes. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont un discours néolibéral depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la situation actuelle est grosso modo la seule chose possible et qu'on peut bouger un tout petit peu par là, un tout petit peu par là. Et que si on s'éloigne de ça, on va arriver à quelque chose de… ce n'est pas réaliste, c'est n'importe quoi. Les riches vont partir. Alors prenons par exemple un taux d'imposition, au-delà d'une certaine somme naturellement, de 95%. Alors ils vont dire, c'est spoliation, comment mais les gens vont s'enfuir… Je dirais même anticonstitutionnel, je pense. Maintenant, ils sont capables de nous la faire. Ils sont capables de nous dire anticonstitutionnel parce que spoliateur… Oui, oui, ça pourrait être même considéré comme anticonstitutionnel. Alors on pourrait se dire, jamais une chose pareille ne pourrait marcher. C'est historiquement archi faux. Le Royaume-Uni avait un taux d'imposition maximum de plus de 90% avant Margaret Thatcher. Donc avant Margaret Thatcher, ça nous emmène en 79. Donc ça veut dire qu'ils ont eu des taux comme ça au-delà de 90% entre 1945, même un petit peu avant, jusqu'en 1979. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous leurs riches se sont enfuis et ce pays a sombré dans la misère. Ah non, c'est les 30 glorieuses. C'est les 30 glorieuses. Ça n'a pas été si catastrophique que ça. Et encore, ils n'avaient pas de contrôle des flux financiers. Alors avec un peu de contrôle des flux financiers, on peut rendre la chose beaucoup plus efficace et beaucoup plus effective. Ça n'était pas allé aux États-Unis d'ailleurs. Naturellement, avant Reagan, les États-Unis étaient aussi à plus de 90%. En fait, les taux d'imposition très élevés pour les revenus très élevés, ça a été quelque chose de complètement banalisé. Oui, parce qu'en fait, vous visez à limiter les accumulations de richesses. Alors oui, donc je veux effectivement limiter les accumulations de richesses. Vous avez un peu compris, on parlait de l'impôt, mais il y avait d'autres systèmes aussi. Non, il y a des trucs plus intéressants, enfin plus intéressants. Il faut réfléchir à la propriété. Alors, la propriété est un système qui présente des avantages, à savoir la maîtrise par une personne des objets qu'elle utilise. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, je suis assez autonome dans ma vie. Si je suis propriétaire de mon vélo, je peux en faire ce que je veux. Et c'est moi qui l'utilise et c'est bien pratique. Et je peux être propriétaire de mon logement aussi. Comme ça, personne ne vient m'emmerder, m'expulser ou je ne sais pas quoi. Donc, la propriété permet de créer de l'autonomie. Donc, je la maintiens. Et l'idée, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que les personnes qui usent des biens soient autant que possible propriétaires de ces biens. Mais ce que je veux dire, c'est que la propriété, puisqu'on parle d'inégalité et d'accumulation, c'est que la propriété engendre la propriété. Vous avez vu, plus vous êtes riche, plus vous avez de moyens, plus vous avez la moyenne d'en acquérir de nouveau. Et plus vous êtes riche, plus vous êtes riche. Puis plus vous êtes pauvre, plus vous êtes pauvre. Et donc, il y a un effet boule de neige qui crée de l'accumulation. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher cette création d'accumulation qui est la source de grandes inégalités. Donc, il faut faire en sorte que la propriété soit quelque chose qui perde de la valeur. Alors, d'un côté, la propriété permet d'accumuler plus. Donc, ça, ça fait monter. Et puis, de l'autre côté, il faut que la propriété perde de la valeur. Donc, ça, ça fait baisser. Donc, on peut arriver à un truc à peu près équilibré. Et il faut que toutes les propriétés soient en quelque sorte fondantes en valeur. Ce n'est pas si compliqué que ça, imagine. Par exemple, il suffit de faire des propriétés viagères pour les appartements. Quand vous avez un… ça existe, le viager. Quand vous avez une propriété viagère, c'est-à-dire qui disparaît ou un usufruit, quand vous avez ce qu'on appelle un usufruit, eh bien, la valeur de votre usufruit, c'est calculé par les notaires, il n'y a rien d'extraordinaire, ça dépend de votre espérance de vie. Donc, si vous… en vieillissant, et je le regrette, par ailleurs, en vieillissant, l'espérance de vie a tendance à baisser. Et donc, la valeur de l'usufruit qui dépend, qui arrête l'usufruit lorsque vous êtes mort, eh bien, la valeur de l'usufruit, elle décroît avec votre espérance de vie. Et donc, on a bien là un droit réel sur une chose. Personne ne peut vous chasser de votre appartement dont vous êtes usufruitier. Donc, vous avez un droit réel sur une chose, vous êtes autonome sur cette chose, mais la valeur de ce bien décroît avec votre espérance de vie. Et de ce fait-là, vous avez bien une valeur de propriété qui est décroissante, donc ça va pas vers l'accumulation, mais au contraire, vers l'aménuissement, tout en préservant ce qui est essentiel, à savoir cette propriété d'autonomie qui vous permet d'être propriétaire des biens que vous utilisez, et donc d'éviter que d'autres viennent avoir une emprise sur vos biens, et donc sur votre vie. Dans ce système, les gens ne sont pas locataires, en fait. Non, la location, c'est quelque chose qu'on essaye de prohiber. Alors, comment on peut plus... Vous l'avez dit un peu de façon théorique, mais de façon pratique, ça se passe comment, alors ? Tout le monde devient propriétaire, mais comment ? Ça coûte cher ? Quel est le propriétaire des logements à qui vous l'achetez, finalement ? Comment ça se passe ? Alors, on peut très bien se les vendre les uns aux autres. Ça ne pose pas de problème. Par contre, c'est le prix qui est régulé. Absolument. Alors là, forcément, on rentre dans un truc un petit peu plus compliqué. Limite, il faudrait que je fasse un schéma. Mais l'idée que je viens d'essayer d'expliquer, c'est qu'on ne peut avoir, pour les logements, que des propriétés viagères, c'est-à-dire pas des propriétés perpétuelles, des propriétés qui durent pour des générations et des générations. Du coup, pour simplifier, j'ai dit que la valeur d'un bien, on comptait que c'était 100% de la valeur de ce bien, sans ça correspondait à l'espérance de vie de 100 ans. Optimisme. Mais bon, simple. Donc, j'ai un bien, et je considère que, par exemple, il vaut 200 000, il vaut 200 000 sur 100 ans, parce que c'est une valeur complète, en quelque sorte. Si j'ai 50 ans, mon espérance de vie théorique, c'est plus que de, c'est pas mal, mais plus que de 50 ans. Donc, la moitié. Donc, le bien, quelle est la valeur de mon droit sur ce bien ? C'est la moitié, 50 000. Donc, si je vous vends ce bien, je vais toucher 50 000. Et vous, vous allez payer combien ? Ça dépend de votre âge, parce que vous allez acheter un droit viagé. Alors, si vous avez 4 ans, vous allez payer 94%, enfin, 96% du bien, de la valeur. Donc, ça fait beaucoup plus que ce que je touche. Et la différence est récupérée par une espèce de fonds général. Si vous êtes plus vieux que moi, forcément, le droit que vous achetez est un droit plus court. Vous avez déjà 80 ans, vous payez plus que 20%. Alors, qui va me payer la différence ? Le même fonds va me payer la différence. Donc, à la fin, ça s'équilibre, il n'y a pas de problème. Et donc, on achète, on peut comme ça se vendre des droits viagés les uns aux autres avec une espèce de fonds de compensation. Lorsque la mort survient, hélas, tous les biens font retour à ce fonds de compensation qui, à ce moment-là, les remet aux enchères et il n'accumule rien du tout. Et les gens, à ce moment-là, peuvent racheter des biens. Ce qui fait qu'on est toujours propriétaire d'un droit viagé. Ça coûte beaucoup moins cher. Actuellement, on paye les droits perpétuels. Donc, du coup, ça coûte très cher. Et alors, vous rajoutez là-dessus une refonte du système bancaire qui va vous permettre, parce qu'on n'a pas parlé de la banque, mais forcément, il faut changer la banque aussi. Donc, on refonde le système bancaire. Vous pouvez emprunter aussi longtemps que votre espérance de vie et vous avez des garanties de revente au même prix. Donc, du coup, quand je veux acheter mon bien pour un droit de 70 ans, parce que j'ai 30 ans, ce n'est pas tout à fait le cas, à ce moment-là, forcément, ça coûte un peu cher. Je vais voir un banquier. Et mon espérance de vie théorique est de 70 ans. J'emprunte sur 70 ans. Et comme j'ai une garantie de revente au même prix, ça va me coûter quoi ? Eh bien, ça va me coûter moins cher qu'aujourd'hui, parce que déjà, c'est un bien viagé. Donc, ça coûte beaucoup moins cher qu'un bien perpétuel. Ensuite, comme j'empruntais sur 70 ans, ça va me coûter beaucoup moins cher qu'un loyer. Sans intérêt ? Alors, sans intérêt, oui. Le taux d'intérêt, on pourrait en parler, mais normalement, les comptes en banque ont un taux d'intérêt négatif parce que je veux que tout décroisse et que la valeur décroisse. Donc, du coup, si vous n'avez pas de taux d'intérêt, c'est quand même pas mal par rapport à la valeur qui est sur un compte en banque dont la valeur décroît doucement. Et donc, pour ceux qui ont beaucoup, il y a une petite perte. C'est comme une petite ponction, ce qui permet d'avoir cette propriété décroissante un peu partout. Donc, en fait, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de bulle immobilière, c'est ce genre d'idée, en fait. Donc, ça permet d'éviter ça et ça permet, et ça, c'est à mon avis très important, de baisser considérablement le coût du logement. Actuellement, quand vous regardez le budget des personnes, le coût du logement est une dimension très importante des budgets des personnes. Et c'est problématique. Ça vient de plein de raisons. et notamment du fait de cette propriété perpétuelle qui coûte très cher, du fait des loyers, du coup, on exige des gens qui coûtent très cher, des emprunts qui sont sur des durées avec des taux d'intérêt élevés, etc., qui coûtent très cher. Et donc, tout ça fait que le logement, sans compter les bulles, les spéculations, le logement coûte terriblement cher. Donc, avec un système comme celui-là, il n'y a aucun doute qu'on obtiendra un effondrement des prix de l'immobilier. Ce qui me va très bien, je voudrais que l'immobilier soit beaucoup moins cher pour que les gens puissent se loger décemment à des prix abordables et qu'ils puissent consacrer une partie importante de leurs revenus sur d'autres postes que le logement. Et dans votre système de misarchie, finalement, ce système est basé sur deux ou trois principes que vous avez résumés de façon très courte dans des jolies petites formules qui sont ? Alors, par exemple, qui use, acquiert. L'objectif, c'est que soit propriétaire d'un bien, celui qui utilise ce bien. Pour une raison toute simple, c'est que lorsque le propriétaire est aussi l'utilisateur, la propriété permet de renforcer l'autonomie de l'utilisateur. Alors que lorsque le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre que l'utilisateur, eh bien ce quelqu'un d'autre, parce qu'il est propriétaire de ce qu'utilise le premier, ce quelqu'un d'autre va avoir forcément un pouvoir sur le précédent. Donc il faut faire attention, il faut essayer d'avoir une espèce de coïncidence entre l'usage d'un bien et la propriété d'un bien. Donc comment faire ? Eh bien il faut faire en sorte que toute personne qui use un bien soit finalement dans la position d'acquérir ce bien et qu'en sens inverse, lorsque vous n'utilisez plus un bien, eh bien vous en perdez la propriété. Qui délaisse, laisse. Voilà, qui délaisse, laisse. Donc si typiquement vous êtes propriétaire usufruitier même de votre appartement et que vous ne vous en servez plus, eh bien au bout d'un moment, moyennant indemnisation à la hauteur de la valeur de votre droit, on vous privera de ce droit que vous n'utilisez pas afin qu'une personne puisse l'utiliser. Votre deuxième principe, c'est tout s'écoule et il est vraiment central dans ce système. Oui, tout s'écoule, ça veut dire que rien ne doit être figé. Tout s'écoule, ça veut dire que la vie est limitée et comme la vie, la vie s'écoule, malheureusement, mais c'est comme ça, il faut que les droits soient eux aussi indexés à ça. Et cette idée de déperdition progressive de la valeur, elle est en fait fondamentalement indexée au caractère limité de la vie. Et vous parlez beaucoup de la monnaie. Dans votre livre, le héros est un peu choqué parce que finalement, il n'y a qu'une banque. Comment ça marche alors la monnaie et les banques dans ce système ? Alors, j'ai du contrôle sur la monnaie. Je pense que c'est... Il y a du contrôle sur les armes à feu aussi. Et la monnaie, ça peut être une sacrée arme à feu. Donc, il faut faire un tout petit peu attention à la monnaie. c'est le moyen de l'accumulation et c'est le moyen de domination terrible, on le sait. Donc, il faut faire un petit peu attention. Faire un petit peu attention, ça veut dire il faut contrôler. Aujourd'hui, on vit dans une société où les flux financiers sont susceptibles d'être rendus presque totalement opaques. En faisant des sociétés écrans, avec des paradis fiscaux. Si vous voulez planquer votre pognon, ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez cacher vos revenus, franchement, ce n'est pas très compliqué. Vous mettez trois sociétés écrans, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ce n'est pas très difficile. En revanche, si vous voulez cacher votre vie privée, si vous voulez... Si vous avez des conversations intimes ou des choses comme ça, pour les cacher, c'est très, très difficile parce que là, on écoute les portables, on écoute les conversations, on peut lire vos e-mails. Alors, je pense qu'il faut inverser le truc. Je pense qu'il faut crypter les e-mails, qu'il faut que les conversations soient vraiment cachées. En revanche, les flux financiers, je pense qu'ils doivent être transparents. Donc, la multiplication des banques et des personnes morales à l'écran, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Vous avez six comptes en banque, ça va vous permettre de jouer. Et deux d'entre eux sont dans des sociétés qui sont au Caïman ou je ne sais pas quoi. Non, ce genre de système est problématique. D'autant plus que, parmi mes objectifs, je veux lutter contre les inégalités. Et donc, pour lutter contre les inégalités, je dois lutter contre les accumulations. Et pour lutter contre les accumulations, ce n'est pas très compliqué sur le papier. On fait des taux d'imposition très élevés pour les revenus très élevés. Il y a plein de règles possibles, mais toutes ces règles-là, pour qu'elles fonctionnent, supposent d'empêcher l'évasion fiscale, par exemple. Et pour empêcher l'évasion fiscale, il faut un minimum de transparence. Donc, une banque centrale, une certaine transparence. J'ai créé la possibilité d'un despotisme. Je ne suis pas un gros naïf. Je vois bien que derrière la connaissance des flux financiers, la connaissance totale possible des flux financiers, il y a la possibilité d'un contrôle très, très fort sur les personnes. Et donc, j'ai peur. Donc, il va falloir que je trouve des contre-pouvoirs. Donc, j'ai mis en place toute une série de contre-pouvoirs qui font que ces flux financiers sont effectivement transparents, mais il convient qu'il y ait très peu de personnes qui aient accès à ces informations. Et que ce soit seulement pour des raisons de type lutter contre l'évasion fiscale qu'on puisse avoir accès à ces informations. Et donc, il nous faut des contrôleurs. Des contrôleurs, mon Dieu, ils sont dangereux. Bon. Alors, il faut que je mette des contrôleurs face aux contrôleurs. Et alors, du coup, j'ai construit deux corps de contrôleurs qui sont chargés de se contrôler les uns les autres. Alors, pour qu'ils se contrôlent efficacement, il ne faut pas qu'ils s'allient. Vous savez que le pouvoir a tendance à s'allier au pouvoir. Vous n'avez qu'à regarder le sommet de l'État et le sommet du capitalisme. Ils arrivent à s'entendre. Normalement, l'un devrait être un contre-pouvoir par rapport à l'autre. Ça marche à moitié. Donc, il faut que mes contre-pouvoirs soient effectifs. Donc, j'ai deux sortes de contrôleurs. Comment faire en sorte qu'ils se contrôlent vraiment ? Mais il faut qu'ils se détestent. Alors, comment faire en sorte qu'ils se détestent ? Très facile. Il suffit de les recruter sur des bases complètement différentes. Alors, je recrute les uns avec un concours très mathématique, genre grandes écoles, méritocratie, mais plutôt à 20 ans, 18 ans, très jeunes. Une espèce de méritocratie de très, très jeunes. Donc, ils ne se prennent pas pour de la merde. Forcément, les gars, ils ont réussi des grands concours. Ils sont très fiers. Ils se trouvent très, très, très intelligents. Et ils forment une espèce de petite élite. Ils sont contents. Et c'est eux qui vont contrôler en fait les opérations ? Ils vont avoir accès et ils vont être juges et ils vont être contrôleurs de ça. Mais j'en mets d'autres qui sont recrutés sur une base complètement différente. Donc là, ancienneté, éthique, qualité de l'âme. Vous avez été quelqu'un qui a démontré votre altruisme. Vous avez plutôt 40, 50 ans. Et donc, eux, ils se prennent pour des justes et bons en quelque sorte. Alors, forcément, ceux-là détestent ces petits cons qui se prennent pour je ne sais pas quoi parce qu'ils ont réussi leur concours de maths. De l'autre côté, les petits cons considèrent que les vieux glaireux sont absolument nuls et crétins avec leur pseudo-éthique. mais en fait, ils sont incapables d'aligner deux additions. Et donc, c'est bon. C'est bon. Et ensuite, vous chargez les uns de contrôler les autres. Et ils vont vraiment se contrôler parce qu'ils se détestent. Et donc, c'est toujours ça. On réfléchit pouvoir contre pouvoir. Et donc, vous avez assez peu de personnes qui ont accès à ces informations. Elles sont divisées entre plusieurs groupes de personnes qui se contrôlent les uns les autres. Bon, est-ce que ça va marcher ? Il faudra regarder. Si ça ne marche pas, on en rajoutera un peu ici, on en rajoutera un petit peu là. Ce n'est pas si simple. Mais je pense que l'idée de base d'une transparence possible des fonds, des marchés financiers, de la finance, des comptes en banque, cette transparence-là me semble nécessaire si je veux éviter les valises de billets, la mafia, les paradis fiscaux et plein de choses qui sont vraiment très, très, très embêtantes. Donc, ça me semble très utile. Est-ce que c'est dangereux ? Oui. Bon, à moi de mettre en face des contre-pouvoirs crédibles qui permettront au danger que ça produit de ne pas se réaliser. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501